Angélus, en référence à la prière l'Angélus, prière catholique qui est célébrée trois fois par jour, à 7h le matin, à midi et à 19h. C'est un temps fort qui est marqué, enfin trois temps forts qui sont marqués chaque journée et que nous pouvons entendre retentir particulièrement, on peut entendre les cloches des trois églises qui avoisinent, qui entourent la propriété, retentir plus précisément sur certaines parcelles de vignes qui sont situées sur le coteau. Et étant donné la configuration naturelle de ce coteau, une espèce d'amphithéâtre naturel, il y a une résonance toute particulière des cloches. Et donc c'est la raison pour laquelle le domaine, à l'origine, portait le nom de Claude Angélus et qui a été étendu ensuite à tout le domaine, et donc le château Angélus. Une longue histoire familiale qui remonte à 1782 avec l'arrivée de mon premier ancêtre, Jean Devoir de la Forêt, que vous pouvez voir sur les portraits de famille qui sont dans le livre, qui sont également affichés dans la pièce principale, la nef d'Angélus. Et donc le livre, ce bel ouvrage, est consacré à l'histoire de notre famille qui démarre à la propriété en 1782 et puis à toutes ces générations, donc ces huit générations, que ce soit le travail de mon arrière-grand-père, de mon grand-père, mon père qui a œuvré énormément pour la propriété, bien entendu, aux côtés de mon oncle, chaque génération a permis de progresser et effectivement le résultat, le travail, les efforts fournis sur les 30 dernières années sont assez spectaculaires. Nous avons une architecture qui est très particulière que nous avons voulu remettre à jour en 2012 tout en restant dans un esprit classique, traditionnel, puisque nous sommes situés à moins d'un kilomètre à vol d'oiseau du village de Saint-Emignon qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est très important pour nous de continuer à nous inscrire dans ce patrimoine, cet héritage culturel et puis également compte tenu de l'histoire, de la longue histoire d'Angélus, nous souhaitions avoir vraiment cette concordance. Il y a toujours beaucoup de projets d'Angélus. En tout cas, dans les grandes lignes, l'idée c'est de toujours demeurer au sommet, c'est de continuer cette production de vins d'excellence et c'est de maintenir un niveau, bien sûr, de qualité de vins intrinsèques, mais que ce soit en termes d'image, en termes de distribution, tout ce qui touche à Angélus doit demeurer au sommet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada